Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez tous et tous bien, que vous passez un agréable week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 25 au 31 octobre. Et oui, c'est déjà la dernière semaine d'octobre, c'est fou ce que le temps passe vite, incroyable. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord ? Allez c'est parti pour vous amis béliers, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici votre premier message, douze espoirs, savoure le moment et laisse-toi charmer. Donc ici il y a quelque chose qui va arriver cette semaine dans votre vie et on vous dit vraiment de vous laisser surprendre, de vous laisser charmer, de vous laisser séduire. Alors peut-être que c'est par rapport à une proposition qu'on va vous faire au niveau professionnel, donc laissez-vous séduire par cette proposition, peut-être que ça va être au niveau sentimental. En tout cas on parle de douze espoirs, donc ici il y a comme si vous respiriez de nouveau, comme s'il y a quelque chose qui arrive vers vous, un coup de chance, une opportunité à saisir aussi. Donc ici vraiment laissez-vous charmer par l'opportunité qui vient vers vous, par le coup de chance qui vient vers vous. Il y a quelque chose qui vient dans votre vie et qui va vous faire sentir bien en fait. Oui, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir libre peut-être aussi. C'est pour ça qu'on vous dit douze espoirs, peut-être que les béliers sont des personnes très indépendantes et peut-être qu'ici il y a une situation, peut-être que vous vous sentiez un petit peu enfermé et là on vous dit douze espoirs, peut-être que vous allez vous retrouver votre liberté, c'est possible aussi. Allez, on va aller voir la suite des messages qu'on nous dit. Si ça confirme ou pas la liberté, eh bien oui, on vous parle, j'adore les cartes, on vous parle de la séparation. Ici il y a une séparation, donc on voit qu'il y a deux chemins qui, il y a un chemin qui se sépare en deux. Donc ça peut parler d'une séparation sentimentale. Donc ici, oui, vous savourez le retour de votre liberté. Alors, ce n'est pas forcément vous qui serez à l'initiative de la séparation, mais vous ne serez pas surpris ou surprise par la décision que l'autre prendra. Ou c'est vous qui serez à l'initiative de la séparation, forcément. Mais il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de véritable tristesse, parce que pour vous, ça coulait de source, vu comme la relation sentimentale était en train de se diriger, la direction que prenait votre relation sentimentale, vous saviez que ça ne continuerait pas longtemps, que ça ne pouvait pas se poursuivre dans ces conditions. Donc effectivement, il y a une séparation au niveau sentimental, vous allez reprendre votre liberté, vous allez vous laisser charmer par votre liberté retrouvée, et peut-être que pendant cette liberté, peut-être que vous allez vous laisser charmer par une autre personne, ça c'est possible aussi. Vous voyez comment ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez. Il y a une séparation aussi, peut-être que ça peut être une séparation au niveau familial, peut-être que vous vous séparez de quelqu'un, peut-être que vous n'entendez plus avec une personne de votre famille, peut-être que vous vous séparez aussi au niveau amical, peut-être qu'il y a des énergies qui ne vous conviennent plus. En tout cas, chacun de vous reprend sa route de son côté. Ça peut être aussi une séparation au niveau professionnel. Alors, ça ne veut pas forcément parler de l'essentiment, mais il peut y avoir un essentiment, ou peut-être que vous, vous allez demander une année sabbatique, peut-être que vous allez demander un congé sans sol, peut-être que vous allez être à l'initiative d'une rupture conventionnelle, aussi c'est possible. Vous voyez comme ça vous parle, mais en tout cas ici, on a envie de changement, on a envie de retrouver sa liberté, on a envie d'aller voir ailleurs ce qui se passe, on est curieux, on a envie de s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Alors, il est possible aussi que si c'est au niveau professionnel, vous récupériez votre liberté, entre guillemets, pour soit vous mettre à votre compte et aller, soit vous mettre à votre compte et créer votre propre activité, soit c'est parce que vous avez déjà des vues sur un poste, ou peut-être que vous avez déjà postulé pour un nouveau job, on vous a dit que ce job-là, vous l'avez, et donc forcément, vous allez dans une autre direction, et vous changez de boîte. Ça aussi, c'est possible. Donc ici, on parle de séparation. Vous vous séparez de quelque chose. C'est aussi où se séparer peut-être d'énergie qui ne vous conviennent plus, de fausses croyances, de schémas. Vous voyez franchement comment ça vous parle, mais aussi, oui, la séparation peut être vaste et dans différents domaines. Donc vous voyez comment ça peut résonner en vous, vous voyez, par rapport à ce que vous vivez également, mais vous vous séparez de quelque chose cette semaine. De fausses croyances, d'une personne, d'une énergie, d'un travail, d'amis, c'est possible aussi, vous voyez. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, oui, il y a vraiment un changement, un changement de cap. Oui, c'est un changement de cap. Et ici, on vous parle de l'étranger, on vous parle d'un voyage. Le voyage, alors soit vous vous séparez parce que vous entreprenez un voyage, vous voulez changer de pays, vous voulez aller voir ailleurs, peut-être que vous avez une mutation ailleurs aussi, peut-être que vous avez envie, vous avez une possibilité d'aller travailler à l'étranger aussi, c'est possible. Et moi, la séparation ici, ça me parle, ici le voyage, pour moi, c'est un renouveau. On fait ses bagages, on déménage pour repartir à zéro, pour aller, pour initier un nouveau départ, pour initier un changement aussi dans sa vie. Vous avez besoin de changement, que vous soyez à l'initiative, cette séparation ou non, vous allez le prendre comme un signe, en fait. Vous allez vous dire, bah ouais, c'est le moment d'apporter le changement que je veux à ma vie, de regarder ma vie de manière différente, qu'est-ce que je veux y mettre, qu'est-ce que je veux apporter, qu'est-ce que je veux vivre, en fait. Donc ici, oui, il y a vraiment une initiative à prendre, un changement de cap à produire dans votre vie, en fait. Alors, que ce soit au niveau sentimental ou autre, vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, il y a une séparation, mais pour aller vers quelque chose de nouveau, pour initier quelque chose qui vous permettra de mieux vous épanouir, pour vous reconnecter à vos émotions. En tout cas, vous y allez de manière serein et sereine. Et ici, on a l'impression, la couleur marron, c'est l'ancrage, le bleu clair ici, c'est la sérénité. Vous n'êtes pas affolé par ce changement, vous n'êtes pas en panique non plus, non. Vous êtes serein et sereine face à ce changement-là. C'est un changement peut-être que vous appeliez depuis longtemps. Vous voyez comme ça vous parle. En tout cas, vous êtes prêts pour un nouveau départ, vous êtes prêts à démarrer une nouvelle vie ici. Donc vous voyez comme ça peut résonner en vous. Donc oui, savourez le moment de redémarrer quelque chose, le moment du renouveau dans votre vie. Savourez ce moment-là. Oui, ça fait toujours plaisir parce que quand il y a un renouveau, on se sent plein d'entrains, il y a plein de possibilités qui s'offrent à nous et on n'a que l'embarras du choix. Et vous en êtes là, vous êtes à l'embarras du choix. Donc savourez ce moment parce que oui, effectivement, vous avez envie de démarrer de nouvelles choses. Et c'est normal, on a toujours envie d'être, surtout les béliers, ils aiment bien la nouveauté, ils aiment bien être au démarrage, ils aiment bien être l'étincelle d'un nouveau projet, d'une nouvelle relation, d'une nouvelle amitié. Donc oui, ça vous correspond tout à fait. Ici, quel est le message ? Aujourd'hui, amis béliers, pour la semaine du 25 au 31 octobre, on te demande de nourrir ton indépendance. La séparation, c'est parfait pour l'indépendance. Tu as besoin de nourrir ta liberté et de faire les choses par toi-même. Et tu es capable de le faire. Je pense qu'ici, il y a des séparations, enfin il va y avoir des changements ici. Oui, parce que vous avez besoin d'évoluer. Alors, vous n'allez pas forcément vous séparer de votre partenaire de cœur aussi, mais vous allez lui faire comprendre qu'il va y avoir une rupture, entre guillemets, dans votre manière de fonctionner, ou peut-être dans la manière de fonctionner de votre couple, parce que vous avez besoin peut-être de souffler, de récupérer une indépendance, d'avoir des activités de votre côté, c'est possible aussi. Vous voyez comme ça, on vous parle. Donc tu as besoin de nourrir ta liberté et de faire les choses par toi-même. Et tu es capable de le faire. Donc peut-être que vous allez vouloir prouver aussi à votre patron de vous filer un projet que vous allez vous mener de A à Z pour lui prouver que vous en êtes capable et pour vous prouver à vous-même. Et vous, vous le savez que vous en êtes capable. Mais juste que vous allez prouver à votre patron que vous êtes capable de mener ce projet-là, parce que peut-être que vous visez un poste, vous visez une promotion également. Nourris cette indépendance et nourris ta liberté. Cela va te permettre de te reconnecter avec toi-même et d'ouvrir un nouveau chapitre de ta vie. Il est là. Cette indépendance que vous allez retrouver, que vous allez être à l'initiative de retrouver votre indépendance, de retrouver votre liberté, c'est pour initier un nouveau changement, un nouveau virage dans votre vie, Ami Bélier. Vous voyez comment ça peut vous parler. Vous voyez si ça vous parle déjà. Vous voyez si ça vous éclaire. Vous voyez si ça peut vous aider aussi. Vous voyez surtout si ça peut vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, Ami Bélier, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. A nous, les lions. Ici, quel est votre message ? Prends le temps de t'emmerveiller et de t'étonner. Oui, prenez le temps de regarder la magie autour de vous, la magie en vous. Reconnectez-vous à vos émotions ici. Prenez le temps de savourer la vie. Prenez le temps aussi de réfléchir à ce que vous voulez mettre en place. Alors, peut-être qu'ici aussi, vous avez peut-être commencé une activité. Peut-être que vous avez commencé une action. Vous avez commencé un projet. Vous avez peut-être commencé aussi une relation sentimentale. On vous dit de vous poser un instant, de regarder tout ça, enfin, quel que soit le domaine où ça vous parle. De regarder cette situation et de vous émerveiller. De regarder le parcours que vous avez parcouru. Le parcours que vous avez parcouru, oui. Regardez le parcours que vous avez fait jusqu'à présent. et pour vous émerveiller justement de toutes ces choses que vous avez réalisées ou de tous ces progrès que vous avez faits, de tous ces capes et ces étapes que vous avez franchies aussi. Donc oui, vraiment, émerveillez-vous de tout ça. Émerveillez-vous de vos capacités. Vous remarquez que vous avez été persévérant et persévérante. Et on vous demande aussi de continuer dans cette mouvance-là, de continuer d'être persévérant et persévérante pour la suite qui va arriver. Mais ici, oui, émerveillez-vous de l'être divin que vous êtes et émerveillez-vous de tout ce qui a été mis en place dans votre vie grâce à vous, aussi parce que vous avez su saisir les opportunités. Et ne cessez pas de vous étonner de ce que vous apporte la vie. Au contraire, restez émerveillé tel un enfant qui est émerveillé par le dernier jouet ou qui est émerveillé juste par le fait de pouvoir manger tranquillement sa glace. Vous voyez comment ça peut vous parler ? Mais oui, émerveillez-vous. Ici, quel est votre message ? On vous parle de la vieillesse. La vieillesse ici, c'est la sagesse. Donc, reconnectez-vous à votre sagesse intérieure. Reconnectez-vous à votre patience aussi. Parce que qui dit la vieillesse dit quand on est une personne âgée, en général, on est beaucoup plus patient par rapport à certaines choses qui peuvent se dérouler dans la vie. Donc ici, on peut vous parler de sagesse, mais de patience aussi. Soyez patient et patiente, peut-être par rapport à une relation qui vient de rentrer dans votre vie. Peut-être que vous aviez envie que ça bouge, que ça accélère. Non, on vous dit laissez le temps au temps. Ayez cette sagesse de laisser les choses se faire comme elles doivent se faire. Pendant ce temps-là, émerveillez-vous justement de ce temps que vous passez avec la personne. Vivez le moment présent. Émerveillez-vous justement de ce bonheur que vous vivez au moment présent. Peut-être que c'est par rapport à un projet professionnel aussi. On vous dit non. Ce n'est pas un projet qui va aller se faire rapidement. On vous dit que c'est un projet dans lequel vous allez devoir prendre le temps. Prendre le temps de grandir aussi. Prendre le temps d'évoluer. Et surtout prendre le temps de le mettre en place. Donc c'est un projet ici qui va vous faire travailler votre patience. Mais je pense que vous aurez la sagesse nécessaire ici pour accompagner ce projet. Vous aurez la sagesse nécessaire aussi pour comprendre justement qu'on vous fait travailler peut-être votre détermination, votre persévérance et votre force intérieure aussi. Donc ici, vraiment, reconnectez-vous à votre sagesse, à votre persévérance et à votre détermination aussi. Et soyez patient et patiente. Les choses vont se faire, oui, mais à leur rythme. Donc on vous dit d'accompagner ce rythme, de prendre ce rythme aussi en cours. Et on vous dit aussi de vous émerveiller de toutes les belles choses que vous allez pouvoir profiter et que vous allez pouvoir contempler aussi ici. Alors vous voyez, ça peut être la patience et la sagesse en dehors du domaine professionnel et du domaine sentimental. Ça va être avec une activité familiale, avec vos amis aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez comment ça peut résonner en vous. Et ici, on parle de prestige. Ben oui, on vous dit que ça va quelque chose qui va vous permettre d'en sortir grandi. Alors en plus, ici, il y a quand même une dominance. Et le blanc, ça vous parle de pureté. Vous allez peut-être vous reconnecter à une forme de pureté en vous. Une pureté de compréhension de la vie aussi. En tout cas, il y a une dominance de jaune. Le jaune va nous parler de quoi ? Il va nous parler du plexus solaire. Il va nous parler du soleil. Il va nous parler de retrouver sa confiance en soi. Donc ici, oui, en étant dans la sagesse, en étant dans la patience, vous allez vous prouver que vous êtes capable. Vous êtes capable d'avancer en respectant un certain rythme. Vous êtes capable de patienter aussi. Et ça va vous permettre de reprendre confiance en vous parce que vous n'allez pas être dans la précipitation. C'est vrai que les lions, c'est comme les béliers, c'est comme les sagittaires. C'est des signes de feu. Ça aime comme ça bouge. Et là, on va vous mettre à l'épreuve et on va vous dire non. Prends le temps. Prends le temps. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas parce que ça va bouger dans tous les sens que ça va aller plus vite que vous t'en tirera une plus grande satisfaction. Non. Prenez le temps de vivre. Prenez le temps de regarder les choses se faire. Et vous allez en tirer une énorme satisfaction. Alors si c'est dans le domaine professionnel, ça va même vous rapporter les félicitations de votre patron. En tout cas, il va y avoir quelque chose qui va être bon pour vous parce que vous aurez pris le temps d'observer, le temps de comprendre aussi les rouages du dossier, les rouages de la situation aussi. Ça va vous permettre, comme je disais, de vous ouvrir de nouveau à une confiance en vous. Peut-être que vous aviez perdu. Mais non, je ne pense pas. C'est plutôt que vous allez découvrir un nouvel aspect de votre personnalité, je pense. Donc ici, oui, pour vous, vous allez vous congratuler personnellement d'avoir été patient et patiente, d'avoir eu cette sagesse aussi, d'avoir su faire les choses de manière consciente, mais aussi d'avoir su franchir palier par palier, de ne pas avoir essayé d'aller de A jusqu'à Z sans passer par le point G, par exemple. Oui, comme ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, il y a vraiment... On va vous dire merci d'avoir été patient et patiente, d'avoir eu cette patience, d'avoir eu cette sagesse-là par rapport à un projet ici. Donc peut-être qu'on va vous dire, oui, il faut accélérer, et vous allez dire non. Il faut prendre le temps, il faut prendre le temps de poser les choses, d'avoir la compréhension. Vous voyez comme ça vous parle. Mais en tout cas, ici, oui, on vous dit que vous en aurez les honneurs, vous en tirerez les honneurs. On vous félicitera pour ça, que ce soit au niveau sentimental, parce que vous aurez pris votre temps d'apprendre à connaître la personne, de faire évoluer la relation aussi. Si c'est au niveau professionnel, vous aurez les félicitations, parce que vous aurez la patience et la sagesse de vouloir comprendre tous les points du dossier, tous les points de la situation, pour justement aller là où le besoin se fait sentir, là où vous devez mettre en œuvre vos compétences. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, quel est votre message à Mille Lyon ? On vous dit aujourd'hui à Mille Lyon, pour la semaine du 25 au 31 octobre, on te demande de faire preuve de persévérance. Oh, ben c'est ça. Une partie de toi a cette impression que tout ce qui se met en place ne porte pas ses fruits. C'est possible aussi, mais vous aurez la sagesse de comprendre que ce n'est pas le cas, que c'est des fruits qui mettront plus de temps à mûrir, plus de temps à se développer, mais que tôt ou tard, vous aurez une belle récolte et vous avez raison parce qu'il y a le prestige. Donc, il y aura la récolte. Donc, une partie de toi a cette impression que tout ce qui se met en place ne porte pas ses fruits et pourtant, les résultats arrivent bientôt car tu as entamé une très grande transformation intérieure. Oui, on ne peut pas dire que les lions brillent par leur patience. Je ne pense pas que les lions qui regardent cette vidéo me contrediront. mais vous allez l'apprendre et justement, ça va œuvrer pour une transformation intérieure. Vous allez comprendre que parfois, faire preuve de patience, de persévérance, ça va porter ses fruits. Et oui, ça va apporter une transformation intérieure. Vous allez comprendre que parfois, la patience, ça a du bon. Crois en toi et continue d'avancer sur le même chemin et il est et il sera positif pour toi. Oui, continue d'avancer sur le même chemin. Vous avez le précige, vous allez avoir les honneurs, vous allez avoir des récompenses ici. Déjà, la première récompense, c'est de vous être prouvé que oui, vous étiez sur le bon chemin, que vous avez fait le bon choix, que vous avez pris les bonnes décisions. Voilà pour vous un million. J'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Pardon, j'ai le ok. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Donc, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous dis à une prochaine vidéo et sans le ok, j'espère. Bye, bye. Désolée pour l'interruption, mais comme j'ai eu le ok sur les lions, j'ai dû couper la caméra pour pouvoir me reprendre. Allez, c'est parti pour vous, amis sagittaires, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, on vous dit sanctifie la chaleur de ton cœur qui procure la sérénité. Ben oui, la chaleur de votre cœur, votre patience, votre côté très diplomate aussi que vous pouvez avoir parfois, va être sacré cette semaine. Moi, c'est ce qu'on me dit, c'est ce que je ressens et ça va vous procurer aussi une sérénité parce que vous savez être dans la patience, vous savez agir quand il faut, vous saurez agir quand il faudra agir et vous saurez aussi rester sur vos positions sans agir, sans interférer cette semaine, amis sagittaires. Donc oui, la chaleur de votre cœur, votre bienveillance, votre bonté, l'amour que vous avez en vous sera vraiment sacré et va vous procurer vraiment une sérénité et un calme pour affronter les situations qui vont intervenir cette semaine pour vous. Allez, on va les voir ici. les autres messages. On parle de retour. Donc ici, le retour, ça peut être le retour d'une relation amoureuse, quelqu'un qui revient dans votre vie. Ça peut être une situation qui revient aussi dans votre vie. Donc vous voyez comme ça vous parle, mais en tout cas, oui, c'est peut-être aussi pour ça que vous allez devoir faire preuve de sérénité. Alors ça dépend, la personne qui revient dans votre vie, si c'est quelqu'un avec qui vous êtes quitté en bon terme aussi, selon comment vous êtes séparés, c'est possible aussi que vous soyez dans le calme total parce que tout s'est bien passé, tout s'est bien terminé avec cette personne. Par rapport à une situation aussi, vous allez vraiment être ancré et serein et sereine pour pouvoir affronter cette situation qui revient. Peut-être parce que vous n'avez pas eu l'apprentissage nécessaire, vous n'avez pas acquis les expériences suffisantes aussi. C'est possible également. Vous voyez comment ça peut résonner. Mais en tout cas, s'il y a vraiment quelque chose qui revient dans votre vie ou une situation qui est refait surface ou un schéma répétitif ou une personne dans le domaine amical qui revient de votre passé ou une relation sentimentale qui revient également de votre passé. Vous voyez vraiment comment ça peut résonner. Mais ici, le retour peut marquer aussi un renouveau. Alors ici, ça peut être un renouveau au niveau sentimental. Ça peut être un renouveau au niveau professionnel aussi. Et peut-être que ça peut marquer aussi le fait de repartir à zéro. Peut-être que vous allez repartir à zéro dans un domaine de votre vie. Vous voyez où ça vous parle. Vous voyez comment ça peut résonner en vous. Mais oui, il y a comme une idée de repartir à zéro. Des fois, ce n'est pas plus mal. On annule tout et on recommence. des fois, c'est mieux parce qu'on termine certains chapitres. On dit, j'en ai fini avec ça et je veux de la nouveauté. Je veux vraiment repartir à zéro dans un domaine de ma vie. C'est peut-être au niveau professionnel. Si vous voulez repartir à zéro, c'est peut-être refaire une formation, reprendre des cours, repasser un diplôme. C'est possible pour vous diriger dans un nouveau domaine, dans un autre domaine que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. Vous voyez comment ça peut vous parler. Deuxième carte. Ici, on parle de la réussite. C'est quelque chose qui va réussir. Si c'est une personne de votre passé sentimental qui revient vers vous, qui veut vivre un renouveau, il y a des grandes chances que vous lui disiez oui et en tout cas, ce sera une réussite. Cette personne ne revient pas juste pour le fun, juste pour dire je ne sais pas vers qui aller, je reviens vers toi. Non. C'est une personne qui aura mûri, mûri sa réflexion, qui aura mûri sa volonté de revenir vers vous parce qu'elle sait que vous êtes fait l'un pour l'autre, en tout cas, que vous êtes vous fait pour elle, à vous de voir si cette personne est fait pour vous aussi. En tout cas, quelle que soit votre perspective, votre réponse, en tout cas, on vous parle d'une réussite. vous allez mettre dans le mille et en tout cas, vous avez la coupe du vainqueur. Donc certains et certains, alors ça ne parlera pas à tous les sagittaires, mais certains et certains d'entre vous, vous direz oui pour recommencer cette relation. Oui, et en fait, vous direz attention, je te dis oui, mais il y a des conditions à respecter, ce qui n'a pas marché la première fois, il faudra faire attention justement à ça. Vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez vraiment dans quelles conditions vous serez prêt et prête à redémarrer une relation amoureuse avec cette personne qui va revenir dans votre vie, avec ce partenaire amoureux qui va revenir. Il peut y avoir aussi un retour par rapport à une situation aussi professionnelle. Peut-être que vous aviez quitté un emploi, peut-être que vous étiez décidé à ne plus exercer une certaine profession et on va venir vous chercher. Je pense qu'ici, il y a quelqu'un qui connaît vos compétences, qui connaît vos capacités et qui va venir vous chercher en vous disant écoute, on a besoin de toi, on a complètement confiance en toi, on a complètement connaissance de tes compétences et de tes capacités et on a besoin de toi. Donc ici, ça peut marquer un renouveau sentimental, un renouveau professionnel aussi. Pour les personnes qui sont en couple, ça peut marquer aussi un renouveau dans vos échanges amoureux également. Vous allez peut-être être à l'initiative de modifications et de changements. En tout cas, ici, c'est pour vous apporter le bonheur. Ici, vous voyez la couleur jaune, c'est le succès, la coupe. Donc ici, quel que soit ce retour, cette chose ou cette situation ou cette personne qui revient dans votre vie, c'est pour réussir. Peut-être qu'ici, c'est des situations sur lesquelles vous aviez eu, vous étiez peut-être à échouer de peu et la vie va vous dire maintenant, tu as échoué de peu mais tu as toutes tes capacités pour réussir et on va vous donner une seconde chance. Ça peut parler comme ça aussi d'une seconde chance pour vous, amis Sagittaires. Donc voyez comment ça peut vous parler mais en tout cas, il y a vraiment une réussite, vraiment une victoire pour vous. Une victoire, un triomphe. C'est un triomphe sur la vie, c'est un triomphe sur les sentiments, c'est un triomphe aussi sur le fait de montrer à certaines personnes que vous êtes capables et que oui, qu'elles se sont trompées sur votre compte aussi. En tout cas ici, il y a une réussite à savourer un succès, vraiment. Alors ça peut être aussi un succès par rapport à des examens, à des études. Si vous avez aussi une réussite par rapport à une formation que vous avez faite, vous avez passé un certificat, vous aurez une formation certifiante aussi, on vous annonce un succès. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de très joli qui vient vers vous. Donc oui, vous pouvez être serein et sereine, il y a vraiment un joli succès. On vous annonce vraiment quelque chose de sympa qui vient vers vous à Miss Sagittaire. Vous voyez comment ça peut résonner dans votre vie, vous voyez comment ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez également. Ici, quel est votre message pour cette semaine ? Aujourd'hui, à Miss Sagittaire, pour la semaine du 25 au 31 octobre, on te dit que tu vas être invité à utiliser tes grandes capacités de tolérance. Oui, alors là, peut-être que cette situation-là va vous demander une forme de tolérance également. Mais en tout cas, on vous dit que vous allez réussir. En vous montrant diplomate, en vous montrant tolérant et tolérante, il y a un grand succès qui vient vers vous. Il y a une situation ou une relation pour laquelle tu vas devoir intervenir. Tu vas être le médiateur et tu vas être d'une très grande aide en apportant ta vision de la situation et en donnant de très bons conseils. Donc oui, on va vous faire peut-être venir appel à vous par rapport à une situation dont vous avez connaissance. Peut-être que vous avez dit je ne veux pas m'en mêler mais on va vous faire intervenir. En tout cas, ici, quel que soit ce retour, quel que soit ce qui va se passer, oui, vous allez faire appel à toutes vos connaissances, à toute votre tolérance, à ce côté très diplomate que vous avez en vous justement pour pouvoir régler un problème. Et vous allez être de très bons conseils. On vous dit que ça va peut-être vous ouvrir de nouvelles opportunités aussi. Donc ici, vous voyez, quand ça peut vous parler, oui, ça va être très bon pour vous. Ça va vous apporter une réussite parce que vous aurez été de bons conseils mais ça va peut-être montrer à quel point vous êtes quelqu'un de bon dans ce que vous faites et aussi. Vous voyez comment ça peut résonner en vous, amis Sagittaires. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous éclaire aussi mais que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas, tolérance, soyez tolérant et diplomate et ça va vous apporter un très bon succès. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.